Ce programme vous est présenté par Mikas Delight, bout d'argue de luxe. Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldoroto vous accompagne au dîner. Eldoroto, voiture de luxe et d'occasion en Israël. Stéphane, le chef est à ta cuisine là. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Bonsoir Stéphane. D'où ? Mais tu chantes ma chanson ? Oui, ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai, mais je ne suis pas désolée. Mais faisons l'amour ce soir, c'est un peu difficile quand même. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On peut dîner ensemble si tu veux. On fait un dîner alors ? Alors on fait un dîner. Ça sera beaucoup mieux, ils sont trop jaloux. Alors on imagine. Claude Serhore, merci de ton accueil. Une magnifique maison, franchement. Je te remercie beaucoup. Il y a un truc que j'adore ici chez toi. Oui, on y va. C'est cette porte. Oui. Cette porte, qu'est-ce que c'est beau. Cette porte est une très belle porte que ma fille a acheté à Yafo. Ma fille est décoratrice d'intérieur. Et c'est elle qui a décoré tout l'appartement. On va le voir cet appartement ce soir parce que je peux te dire, il est magnifique. Viens, on va en cuisine. On a le chef qui nous attend. D'abord, magnifique cuisine. Et notre chef, Charlie Fadida. Oui, Charlie Fadida revient avec nous. Salut Charlie. Salut, comment est-ce que tu as ? Salut, c'est bon ? Salut. Comment est-ce que tu as ? Eh, maintenant, nous devons nous... Nous devons nous apprendre, mais nous devons nous travailler. Regardez le menu. Nous devons nous manger. Ok, donc, ici nous avons un aparatisme. Nous avons un sévîchè et un sals de châfé. Un sals de châfé. Nous avons un sals de châfé. Les vrais, le vrac, la sibaça, le tabouleh, le châfé. Et après, nous avons le filet. Donc, il y a une petite surprise pour la fin. Il y a une surprise, j'ai compris, donc regarde, alors, on ne regarde pas, on te laisse faire, mais moi je voulais quand même voir ton cave, enfin ta cave. La cave, elle tourne beaucoup, c'est une maison qui consomme beaucoup de vin ici. Et que tu produis, j'imagine que c'est ton vin. Et entre la cave en bas au sous-sol et la cave à la maison, voilà, elles ont fait un relais. Donc, je peux là, on remonte sans cesse, ça a déjà été entamé. Claude Serror, donc c'est bien ton vin, c'est toi. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, c'est toi. Ok, génial. On parlera de ton vin tout à l'heure à table. On va accueillir nos invités ? Je vous raconterai l'histoire, bien sûr. Bon, on y va. Toda raba. Allez, à tout de suite. Professeur, allez professeur. Non, rien du tout. Tu veux pas, tu veux bien professeur aussi, c'est-à-dire ? Bah, voilà, professeur Chouraqué, enchanté. Cyril Cohen. Cyril Cohen. Et ça, c'est... Jean Manson. Jean Manson, enchanté. Yes. Enchanté. You look familiar. Yes, how do you ? I see you on the TV, on I-24 News. Yeah. And you, I know, I remember you. I am, you've seen me since a long time. Long time ago. Oh, you love me. I'm very good. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Comment ça va ? On peut s'embrasser, mais non. Mais c'est pas génial, ça. Oui, c'est super bien. Ça fait du bien. Bon, ça va, c'est le temps. Je vous présente Claude. Bonsoir, Claude. Bonsoir, bonsoir. Docteur Cyril Cohen, mais comme il y a, je t'ai vu à la télévision, sur les plateaux français, et je te vois en vrai, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me touche. Merci beaucoup. Bonsoir, je t'en prie. Bonjour, Elie, je suis un ami de Vlac. Je suis un ami de Vlac, il est là, justement. Ah bah, c'est trop bien. Merci Elie, merci d'avoir fait... T'es venu de loin, là ? Je suis j'arrive de Paris, là. De Paris, merci. Ça, je suis un peu habillé, Jean-Marc. C'est très bien, mais bon, je te présente. Mais de toute façon, tu es un fou, la 7ème, c'est foutu. C'est foutu, exactement. Alors, un petit apéritif est servi, juste là, en attendant nos invités. Tu sais, c'est toujours comme ça, il y a toujours des derniers, non ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? On est les premiers. Et vous êtes les premiers ? Nous sommes les premiers. Ah, parce que tu joues de la guitare aussi ? Ça m'arrive. On va voir ça tout à l'heure. Petite ? Ah non, quand même. Voilà, ben voilà. Alors, déjà, on s'est au bon bar. Ça, c'est bien. On ne sait pas ce qu'on va manger. On va boire du vin Sro, du vin du Ramat à Golan, du Hauteur du Golan. Qui ne sont pas encore reconnus comme appartenants à Israël. Non, le vin, oui. Le vin, on le voit. Bon, mais notre hôte, vous le connaissez ? Moi, je le connais, oui. Tu parles de l'hôte de l'émission ou de l'hôte de l'appartement ? Les deux, nos hôtes. Non, non, non. Je crois qu'ils sont très sympas, les deux. Donc, on ne connaît pas tout le vin. On va nous inviter à manger, c'est bon. Mais le vin, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, Jean-Charles Vanoune ? On se connaît ? Mais oui ! Ça ne fait pas très longtemps, hein. Comment ça va ? La fois qu'on s'est vu, c'est sur un cours de tennis, non ? Exactement. On était en double et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, mais il y aura la romance. J'espère. Rassure-moi, dis-moi. Comment ça va ? Je suis ravi. Moi aussi. Je vous accueille. Je t'en prie. Entrez, entrez, entrez. Tu parles du cours de tennis, tu joues avec mon frère. Tu nous as battus, il était en espadrille. Il nous a battus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ma chère Valérie Adecassi, je suis ravi de te voir. Moi aussi. Toujours, 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 je t'en prie. Oh, c'est gentil. C'est pour moi ? Super, merci. Ça me touche. Enfant, très bien. Il y a un apéro de servi. Raphaël Jérusalemi ! Comment tu vas ? Ça va ? Je n'ai pas de cadeau, mais je t'aime bien. Oui, et moi j'ai un cadeau, j'ai des bonnes bouteilles de vin. Ici, on est chez Claude Serreur, producteur de vin. Et je sais que tu apprécies le vin. Surtout quand tu viens du Golan. Alors, on y va, bien. On y va, bien. On y va. On va voir si vous voulez, hein. On a faim. Bon, Stéphane, on mange, tu parles après. C'est ça, bien, on mange, tu parles après. J'espère que c'est bon. Donc, il y a faute, la raison, c'est calmer. Mais tous mes voisins étaient gentils. Ils étaient plus amants avec moi. C'était vraiment incroyable. Ils sont venus me voir, ils disent, tout va bien. Je n'ai pas senti trop de problèmes. Je n'ai pas envie de faire compte d'aller au... Chez Monsieur L'Apéro, tout ça, voilà. Oh, Monsieur Franck Meloul. Ça va. Ça va, très bien. Ravi que tu sois là. Moi aussi. À ce dîner. Ça me fait vraiment plaisir. Et au vlog. On s'embrasse. Bah ouais, on va peut-être qu'on peut... Voilà, non, voilà. Ça va, merci d'être là. Il y a un truc, non ? Vous êtes... On s'ensemble, non ? Hein ? J'ai un truc là ? Je vous en prie, on vous attend. Allez, merci. C'est l'apéro. Entrez, entrez, entrez. C'est sympa, hein ? Je ne te présente pas. Capitaine Meloul. Je ne te présente pas. Cyril. Alors, on ne va pas l'appeler Monsieur le Président, Directeur Général, parce que la chaîne, on ne l'appelle jamais que de ça. On peut l'appeler Franck. Et puis, on se tutoie ce soir. On est d'accord ? On est d'accord ? Merci pour votre accueil. C'est un plaisir. Salut Valérie. On ne va pas serrer la main, normalement, on s'embrasse. C'est absurde. Mais soyez naturel, soyez naturel. Mais soyez naturel, mais embrassez-vous. Alors, on y est, c'est bien. Claude, merci. Merci Claude pour ton accueil. C'est que du bonheur d'être chez vous. Merci, fantastique. Très, très belle table. Très beau. Monsieur Yerou Chalmy a déjà... Et vous savez qu'il y a un très beau buffet, comment c'est ? C'est l'apéro, pour l'instant. C'est l'apéro, pour l'instant. C'est l'apéro, pour l'instant. C'est l'apéro, il a déjà tout goûté. Et alors, il a même goûté tout. Le vin du Golan, avec les produits de la mer, de la Méditerranée, la montagne qui rencontre la mer, c'est de la poésie pure. Quel poète ! C'est très beau, ça commence bien, ça va être très sympa. C'est très bien dit, c'est magnifique. C'est beau quand même. Alors, regardez, on est tous là, presque, je crois. On va aller voir Elie qui... Tu as fini de manger ? Comment ça va ? Je mange. Tu manges ? Ça va mieux, parce que comme j'arrive dans l'avion, et que j'ai rien mangé, je suis content de... Tu n'aimes pas les repas de l'avion ? C'est pas ton truc. Alors, je vais t'expliquer. Je ne veux pas dire dans quel avion j'étais, mais quand même, le sandwich avec le truc... Tu as le gros sandwich bien qui sent une odeur de sandwich un peu pourrie, tu vois, parce qu'on l'a fait griller, ça m'angoisse un peu. Donc, tu étais préservé pour le dîner. Et puis, je me suis dit, il y a un dîner ce soir, je connais les autres, je connais leur vin, par exemple. Je me suis dit, on va se calmer, on ne va rien manger, on va attendre ce soir. Oui, et en tout cas, ici, là, je ne sais pas... Là, ça discute fort, là. Je ne sais pas ce qu'est... Valérie Abicassi s'est lâchée. Elle est en pleine discussion. Vous venez d'où ? Moi, je suis né à Alger, mais j'habitais Paris. Et on habitait à Ville-le-Belle. Moi, j'ai grandi à Ville-le-Belle. Mon adolescence, c'était Ville-le-Belle-Gonnais. Voilà. C'était très bien, on a toujours été heureux. C'est mieux ici, hein ? C'est compliqué, oui. Pas avant. Avant, il n'y avait rien. Donc, voilà, on a essayé les plates. Et est-ce qu'on a déjà fait le coup de serreur ? J'adore. Donc, vous avez eu deux vies... Et donc, j'ai dit à ma femme, la prochaine vie, il faudrait venir vivre en Israël, on prend un mouchage. Voilà. J'ai dit, c'est bien, on aura les moyens de se payer un mouchage. Il est bien, votre poche, ça te passe. Votre mouchage, il n'est pas là. Attends, Claude, je pense qu'elle en est là. Elle est dans ce questionnement d'jean. Est-ce qu'elle va venir en Israël ou pas ? Oui, mais dès que je peux, je viendrai. Dans un mouchage. Mais il faut que je trouve un boulot. Tu ne veux pas être animatrice télé ? Ah oui, pourquoi pas, non ? Enchanté, vous en avez. Oui, avec Marianne. Ah oui, bien sûr. Avec ma fille, I24 News. Non, mais bien sûr, il y a la place. Oui, je sais. Aucun regret, aucun regret. Zéro regret. Et je remercie Dieu tous les jours. Je ne mets pas des téphilines, je ne sais pas faire tout ça. Et nous, on te remercie. On te remercie, Claude, de nous accueillir ici. Vous voulez qu'on passe un peu à table ? Comment vous êtes ? Comment tu veux ? Si vous insistez, cher maître. Parce qu'à table, il y a d'autres vins. Si vous insistez. On y va. Je n'ai plus jamais. Au black, grand photographe. Est-ce que vous voulez passer à table ? On y va. Est-ce que vous êtes prêts ? Il y a un petit tiers de famille. Il y a un truc de ressemblance. Tu es sa mère, c'est ça ? Non, c'est sa belle-mère. C'est sa belle-mère. On n'est pas un peu cru, j'en ? Éloigné. Éloigné. Au black, calvo, à l'envers. C'est marbre, parce que toi, t'as un physique. Toi aussi, remarque. Moniféant. Ah, c'est parti, ça va charrer. Ça va charrer. Non, 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 il n'y a pas de... Ça va être une vraie soirée. Non, non, il n'y a pas de... Bon, enfin bon. Ne zappez pas, ça risque d'être sympathique. Ça va être sympathique. Et on a prévu quelque chose ensemble. Mais allez quand même vous ressourcer sur I24news. Je n'ai pas de kiffé du corporate. On devrait aller manger. On devrait aller manger. Entre deux plats... Alors, je rassure tout le monde, ce n'est pas un séminaire I24news. On est d'accord ? Parce que pour ceux qui... Ne zappez pas, vous n'êtes pas sur I24news, vous êtes sur A+. Et donc, c'est une émission de dîner et on est ravis de recevoir en partie l'équipe d'I24news. Déjà, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes tous là. Et surtout de recevoir Jean, qui est de passage, qui nous a vraiment... Et moi, je suis tellement contente d'être avec I24news puisqu'il y a ma fille qui travaille avec vous. Marianne. Tu parles libre. Oui. Elle parle libre. On comprend tout ce qu'elle veut dire. Alors, ici, on n'est pas dans un endroit... Ce n'est pas anodin, on est à Yafo. Ah, Yafo, quand même, chez Claude. Pas vraiment à Yafo. On est quoi ? Limite ? Limite-Rof ? Non, Yafo, c'est après Yerushalay. Donc, on a quelques centaines de mètres de là. Une centaine. Bon, beaucoup de nos invités habitent Yafo, là, non ? J'habite Yafo. Moi, j'adore. Moi, j'habite à Yafo. On travaille à Yafo, aussi j'habite. Moi, j'adore. Je viendrai vivre ici à Yafo aussi. Mais alors, comment c'était, là, si on parle juste rapidement de cette période de guerre ? Oui, le premier soir, c'était vraiment les bombes. C'est la première nuit. Mais le fait que dans la rue aussi, parce que nous, on est rentrés, je me rappelle un soir avec l'équipe d'Yafo, on était à Hachkellon en déplacement, et on rentrait d'Hachkellon, on avait eu les alertes, et on pensait qu'on allait rentrer, mais on était à Tel Aviv, tranquillement, à la chaîne. Il a fallu slalomer entre les barrages. Non, non, c'est vrai. Nous, on était à Yafo, et c'est vrai que les mecs... Et je pense qu'on n'a plus eu peur, là, pour les 100 derniers mètres qui nous séparaient de la chaîne, qu'à Hachkellon, on était pourtant sous les bombes. On voulait dire qu'ils étaient séparés. Moi, je voudrais quand même dire la réflexion la plus extraordinaire de mon fils, qui a un peu plus de 12 ans. Comme il y a eu deux premières nuits où ça a bombardé le soir, et le troisième jour, ça a bombardé dans la journée, il m'a dit, quand ça a commencé à bombarder, il m'a dit, c'est tout pour bombarder, non ? J'ai trouvé qu'il s'était très bien acclimaté. Et quand, Franck, quand on est à la tête d'une chaîne d'info, et qu'il arrive ce genre de... Ce n'est pas la première fois que tu as vécu ça, les guerres ici. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Ça fait quoi ? Il y a une triple responsabilité, en fait. D'abord, il y a la responsabilité d'être loin de sa famille, parce qu'on est à la chaîne. Et ça, Jean-Charles, qui est souvent à l'antenne à ce moment-là, doit vivre exactement les mêmes angoisses, parce qu'on veut être sûr que sa famille est bien à l'abri. Il y a une deuxième responsabilité, qui est les gens qui travaillent à la chaîne. On est à quelques mètres d'ici, dans un hangar au bord de l'eau. Un beau hangar. Mais notre mammade, c'est la cage d'escalier. Et le temps d'arriver à la cage d'escalier, on a le temps de prendre trois roquettes sur la tête. Donc il y a aussi cette... Je me souviens de ces images dans la première guerre. J'étais à l'époque chez Ivan Gat, et on se mettait sous les tables, quand on n'avait pas le temps d'aller, sous les tables des bureaux. On n'avait pas le temps d'y aller. Et c'était impressionnant. Et il y a cette image angoissante de l'antenne qui s'arrête avec la sirène, et on ne sait pas quand on doit revenir. Et ce qui a changé entre la première fois et la deuxième fois, c'est que cette fois, les sirènes étaient constantes. Et la troisième responsabilité, là aussi, elle est très importante pour un patron de chaîne, c'est les gens qui sont sur le terrain. Parce que nous, encore à Tel Aviv, on a le temps, même si on n'arrive pas aux escaliers, on arrive au moins à faire la moitié du chemin. Et ceux qui sont à Sderod, ceux qui sont à la frontière à Gaza ou à Ashkelon, ils ont très peu de temps pour aller se protéger. Donc ça a été un moment très intense, très épuisant, non seulement sur la façon de couvrir l'information, mais surtout sur la responsabilité de management humain. Oui, et puis il y a le quatrième, c'est donner l'information la plus juste. C'est une responsabilité aussi, on l'a compris, que de ne pas donner l'information, c'est pour ça que Actuality for News existe aussi, c'est pour donner l'information. Alors on nous a dit que vous étiez une chaîne de gauche, vous le prenez mal ? Je croyais qu'avec eux, la Commission européenne, qui se donnait le droit de mettre des étiquettes, mais si vous le prenez ce soir, je le partage. Bon, évidemment, je vous taquine. Je sais bien. Pour la gauche, on est de droite, pour la droite, on est de gauche, c'est que finalement, on fait assez bien notre travail. Mais ce qu'on a essayé de montrer à travers ce dernier conflit, puisqu'on en parle, c'est qu'on pose toujours la question de savoir si Actuality for News est une chaîne engagée, ou de propagande, à montrer la réalité en Israël et dire la vérité sur Israël, ce n'est pas de la propagande, c'est de l'info. Et c'est ça la conception qu'on a avec nos journalistes à l'24. Tu confirmes, Jean-Saint ? Ah oui, moi je suis toujours stupéfait par des réactions de gens qui nous disent « Mais comment vous pouvez dire ça ? Vous faites le jeu des adversaires d'Israël ? » Alors que, si on regarde comment Israël est traité dans les autres médias à l'étranger, mais je trouve ça, je ne sais pas à quel point de vue on se place pour pouvoir dire que I24 News est une chaîne de propagande d'un côté ou de l'autre. On se fait traiter d'extrémiste par ceux qui trouvent qu'on n'est pas assez pro-Israël, et puis pareil, parce que moi je me fais aussi haranguer sur les réseaux sociaux par des gens qui soutiennent la cause palestienne, qui ont le droit de le faire, d'ailleurs moi je n'ai rien contre ça non plus, mais des deux côtés on est attaqué, quoi qu'on dit. Non mais c'est vrai qu'il y a une très mauvaise perception, c'est-à-dire que, dans la culture par exemple, il y a toute la scène israélienne qui est plutôt, la culture israélienne est plutôt à gauche, pendant, au début en tout cas de la chaîne, penser qu'on était une chaîne de droite, et qu'ils mettaient du temps pour venir dans l'émission, et qu'ils maintenant viennent, parce qu'ils ont compris qu'on n'était ni à gauche ni à droite, mais qu'on reflétait effectivement la réalité. Il y a une évolution, c'est qu'on parlait de la guerre, on a vécu ensemble la première guerre, et effectivement les gens découvraient I24 News avec, ah bah il y a une chaîne qui nous montre que tiens, Israël est attaqué, c'est un bandeau rouge qui n'existait pas avant. Et là, ce qui a vraiment changé pendant cette guerre, c'est qu'on a réussi à imposer le point de vue israélien. Et je vais donner juste un chiffre, à titre d'exemple. On a couvert pour 84 médias dans le monde, cette guerre. Ça veut dire que sur des médias comme Sky News, Newsmax aux Etats-Unis, BFM en France, on a réussi à montrer une autre facette de la guerre, tout en étant honnête et transparent, mais en donnant les deux points de vue. Et je reviens d'un voyage dans le Golfe, on aura certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire, c'est de dire, quand vous avez lancé I24 News, vous vouliez être l'alternative d'Al Jazeera. Non seulement vous êtes devenu l'alternative d'Al Jazeera, mais aujourd'hui vous êtes devenu une alternative pour le monde arabe lui-même. Et grâce à cette chaîne, on regardait Al Jazeera pendant les tirs de roquettes et les bombardements à Gaza, mais on allait tout de suite voir I24 News pour comprendre le point de vue israélien. Et je crois que plus on va avancer avec ce point de vue, plus on va avancer avec cette façon de traiter l'information, plus les préjugés vont partir. Maintenant, moi, ma vie est un cauchemar. J'ai le sentiment d'être le sélectionneur de l'équipe de France parce que tout le monde s'approprie I24 News. Et à chaque fois que vous avez un invité, c'est pourquoi tu as invité celui-là ? Pourquoi tu as laissé parler celui-là ? Pourquoi tu mets Chouraquet à l'antenne ? Pourquoi tu mets Valérie Pérez avec un invité qui se met à critiquer tout d'un coup le gouvernement ? Et pourquoi Valérie Abécassi, elle amène dans son émission culture des cinéastes... Gauchistes ! Gauchistes ! Donc, oui, c'est parce que... Il faut rappeler l'ADN de cette chaîne, c'est la diversité d'Israël. Et la diversité d'Israël, c'est faire vivre tous les points de vue. Et c'est ça que nous demandons à nos journalistes. Nous avons gardé cette fameuse table ronde pour justement rassembler l'ensemble des points de vue. Et c'est aux téléspectateurs ensuite de se faire sa propre opinion et non pas à nos journalistes de dicter l'opinion. C'est beaucoup plus que la diversité d'Israël. C'est que Al-Jézira, pas des Juifs, c'est de la propagande, de la basse propagande. Et l'Al-Jézira des Juifs, Ivan Cat News, c'est la vérité. Nous, nous avons la possibilité sur cette chaîne de dire la vérité, une vérité qui ne veut pas être souvent entendue sur d'autres chaînes. Moi, quand j'ai débuté à cette idée absolument ahurissante de me faire faire une émission d'une heure politique en interviewant des gens, quand j'ai commencé et que j'ai invité des personnalités importantes, j'avais parfois de leur part des sentiments, en me disant « Non, I-24, non, I-24, non, c'est pas exactement pour moi, j'ai pas envie de parler. » Et ce sentiment a totalement disparu. Aujourd'hui, tous les hommes politiques français, je parle pas d'Israël, mais il n'y a pas un homme politique français qui vous dit « Je veux pas aller sur I-24. » Il n'y a pas une fois où j'ai essuyé un refus. Et quand j'ai les gens sur mon plateau, on a fait, par exemple, bon, là, on a eu beaucoup de politiques et l'année prochaine, on va en avoir beaucoup parce que c'est les élections et je peux vous dire que là, ils vont tous venir, comme c'est les élections en France qui vont tous passer chez moi et chez Jean-Charles et sur la chaîne. Bon, mais je veux dire, on sent qu'il y a même une envie, un désir de venir là pour donner un point de vue qui est un point de vue libre, qui est un point de vue sans calcul. Oui, qu'on ne voit pas ailleurs. Non, mais prenons les grandes chaînes françaises. On a CNews, CNews qui fait un carton en ce moment et qui monte parce que c'est une chaîne de droite, dite de droite et qui ressemble... Oui, d'opinion de droite. C'est toujours Franck qui fait attention. C'est une chaîne de droite, je répète, d'opinion de droite mais qui prend la température du pays. La France et l'Europe, d'ailleurs, sont en train de basculer plus à droite. On a BFM aussi qui est une chaîne qui est devenue une chaîne d'information plus sèche avec moins de débats peut-être, de débats de fond. Mais c'est vrai, je rejoins là ce qui a été dit, c'est que quand on va sur ces deux chaînes, on a une frustration en fait parce qu'on a la frustration soit du débat soit de l'information. Et je trouve que chez nous, il y a une chose qui est bien, je vais faire un peu de pub et puis après, je me tais, c'est qu'on a l'information et le débat avec des gens qui viennent dire ce qu'ils ont envie de dire en toute liberté. Alors, c'est news, ok, est-ce que, je peux poser cette question un peu brutalement, mais homme de gauche, est-ce que tu n'es pas en train de changer vers la droite ? Tu t'es droitis un petit peu ? Non, non, je suis un homme de centre, gauche ou droite. Moi, mon opinion politique, elle est simple. Depuis que je suis un adolescent, depuis que je me suis mis à comprendre ce qu'était la politique et que je me suis mis à l'aimer, à me passionner même pour la politique, je n'ai jamais suivi des mouvements politiques, j'ai suivi des hommes et des idées ou des femmes et des idées. C'est les femmes et les idées qui m'ont intéressé. Quand on m'a dit tu soutiens Sarkozy, j'ai dit pourquoi, à votre avis, est-ce que je soutiens Sarkozy à l'époque ? Vous voyez qui est en face ? Je ne pensais pas que la France pouvait être dirigée ailleurs que là à ce moment-là. Demain, je pense que si on tombe sur ce débat entre Le Pen et Macron, quelles que soient mes opinions pour Macron, je me bagarrerais pour Macron. Pas à l'antenne parce que j'essaie de rester assez objectif et un peu loin de mes opinions, mais en tout cas, je me bagarrerais pour qu'il soit parce que je pense qu'il vaut mieux qu'il ait Macron que Marine Le Pen. Effectivement, mais on va porter quand même un toast parce qu'on n'a pas fait longue vie à Ito et Tifor News, évidemment, puisqu'on en a besoin. Tchin, il n'y a plus. Regardez comme ça tombe super bien le timing. On est servi en plus. Merci beaucoup. Les Chaim. Alors, on traque aux femmes ou aux idées ? A la vie. Les Chaim. Je traque à l'idée de la femme. Alors, ça me permet quand même rapidement, je voulais quand même arriver sur le sujet de l'image d'Israël. ça enchaîne un peu sur ce qu'on dit parce que ici, docteur Cyril Cohen, pour moi, c'était un des ambassadeurs d'Israël en France. En l'occurrence, il a fait les plateaux de télévision pendant très, très longtemps. Il continue. Et il continue. Et c'est devenu une star sur des plateaux. Je ne sais pas si tu as vu, BFM, c'est news et autres. Bon, évidemment, il parlait du Corona, mais à la fois, il parlait d'Israël. Tu parlais d'Israël ? Alors, je parlais d'Israël et je dois dire... Pas qu'en France, j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait la Corée du Sud. Alors ça... Oui, parce que tu parles coréen. Tu parles coréen. Mais la Corée du Nord, non ? Ben, ils ne m'ont pas invité encore, mais j'attends. Alors, raconte-nous. Mais j'ai fait des pays, j'ai fait le Maroc. Bon, alors, maintenant, ton expérience pour les Français, ça m'intéresse, c'est les Français. Comment s'est passé ? Ça s'est passé très bien. J'ai eu... cette relation un peu intime, je dirais. J'ai eu beaucoup de présentateurs et de journalistes. Sonia Marouf, par exemple ? Par exemple. Même la semaine dernière, Cyril Cohen, vous connaissez le chemin... Je dois aller en France. Vous connaissez le chemin. Vous venez ici. Je voudrais vous avoir en plateau. Pareil... Qu'est-ce qui fait que ça leur a... Bon, évidemment, parce qu'on était leader sur la lutte contre le Covid, mais qu'est-ce qui fait qu'ils t'invitent autant ? Je crois qu'il y a deux choses. Je vais essayer de le dire de manière modeste. Bon, la première chose, évidemment, c'est Israël. Israël, leader de la vaccination. Israël, la lumière du... Je veux dire vraiment, la lumière des nations à ce niveau-là parce qu'Israël a fait l'impossible. Israël a déclaré et a mis en place une campagne de vaccination. Il n'y a pas... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui arrive justement là où on en est. La deuxième chose, je crois que, par exemple, sur les chaînes françaises, et je leur ai dit, je me suis permis de le dire quelques fois, il y avait souvent des voix discordantes. Il y avait des gens qui disaient ça et des gens qui disaient ça et des spécialistes qui disaient ça et ça partait dans tous les sens et les gens ne comprenaient pas. Et je racontais justement tout à l'heure, il y a quelques fois des journalistes français qui m'appellent pour me demander, et moi, le petit immunologue israélien, il m'appelle pour me demander pour essayer d'éclaircir la chose. Ils me disent, j'ai parlé avec trois spécialistes en France, on n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. dites-nous, mais pas que pour Israël, de manière générale. Et donc, moi, j'essaye toujours d'avoir un discours qui est clair, qui est posé, qui est net, sans compliquer. C'est la force tranquille. En fait, c'est ça. C'est la voie. Alors, on peut avoir un débat, parce que moi, c'est un débat qui m'intéresse, sur la tragédie qui est la corona et par rapport à la tragédie que sont les dépressions et la morosité et cette morosité qui va, à mon avis, continuer longtemps en France, chez les jeunes, surtout, d'ailleurs, on l'a vu aux Invalides, là, tu as vu, il y a quelques, hier et avant-hier, ils explosent, mais j'ai, moi, des proches, j'en ai vu tout à l'heure qui sont tombés dans une dépression, des réelles dépressions. Est-ce que le jeu en valait la chandelle, maintenant qu'on a un peu de recul ? Le jeu au niveau du confinement ? Le jeu de tout confiner, de tout fermer. Ça, c'est une grosse question. C'est toujours la question du prix. Quel prix on va payer ? Le prix économique, le prix psychologique, le prix social, le prix sanitaire. C'est-à-dire que quand on est dans une épidémie, il n'y a que trois scénarios. Il n'y a que trois scénarios. Premier scénario, je ne fais rien. Je laisse l'épidémie courir. Certains pays ont essayé de faire ça. L'Angleterre. L'Angleterre au départ, ils ont fait machine arrière. La Suède, dans un sens. L'Amérique aussi. Mais ça, les Etats-Unis, qui est quand même, qui est quand même le pays, malheureusement, avec le plus de morts. Je viens de poser une question à Cyril en tant que grand scientifique et homme de foi. Si, j'aimerais te poser cette question. Elle est double. La première, en tant qu'homme de foi et scientifique, qu'est-ce que c'est une pandémie par rapport, est-ce que c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose dont l'homme est responsable ? Non, c'est sûr qu'il y a, la conception juive, c'est que quoi qu'il arrive dans le monde, c'est dans un sens une volonté divine. Mais il y a aussi le rôle de l'homme. On a une, comment dire ça ? Une part de responsabilité ? Une grosse part. Il y a marqué, par exemple, dans le Talmud, « En mazal l'Israël ». Il n'y a pas de destin qui est fixé pour Israël. C'est-à-dire que chacun peut changer, en fait, son destin par ses actes. Donc c'est sûr que nos actes changent la réalité humaine. Ça, c'est petit. Je m'excuse-moi, une pandémie peut être un phénomène naturel, mais il y a quand même une certaine responsabilité humaine. Bien sûr. Bien sûr. Et le judaïsme, à mon avis, met souvent au centre, l'homme, dans un sens, et son rôle. Moi, j'aimerais changer. Suisir, si vous voulez. Merci, docteur. Cyril, bravo. Jean, on a la chance de t'avoir ce soir, ici, en Israël. Oui, moi, j'ai fait le vaccin pour venir, venir. Je peux vous dire, j'ai pleuré pour le... Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Raconte-nous ton amour de ce pays. Quoi ? Raconte-nous ton amour de ce pays. J'ai fait le vaccin parce que je l'aime. Ce pays. Pour venir ici. Pour venir ici. Oui, parce que j'ai tous mes enfants ici, mes petits-enfants. Et peut-être rester même un peu plus longtemps. Ah oui, peut-être. Qui sait ? Quoi, il y a une allée impossible ? Oui, qui sait, si Dieu le veut. Parce que tu peux nous raconter en quelques mots cette histoire incroyable. Sur ma famille ? Oui, oui, oui. Vous connaissez cette histoire au Parélie ? Tu connais, évidemment ? Non, peut-être pas. C'est tout nouveau. Alors, tu vas voir. C'est assez nouveau et c'est assez étonnant. Ma famille du côté de ma maman sont polonaises. Polonais. Non. Je sais. You know, when you live in Ohio, you say you're Polish. Et donc, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours demandé à ma mère, Mom, are you sure we're not Jewish ? And elle me dit, non, 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 parce que ma mère, elle est née en Amérique dans les années 20 et ma grand-mère et mon grand-père sont partis de la Pologne dans 1900 pour venir en Amérique après les pogroms de cette époque. Et donc, il s'appelait Sasek, Sasek, et qui, en polonais, ça veut dire Taylor. OK ? Et donc, ils se sont mariés, ils ont eu sept enfants, les cinq de ces enfants parce qu'ils étaient très pauvres, ont été placés dans différents... Donc, ma mère, maison. et donc, j'ai des cousins et des cousines qui étaient prêtres, etc., etc., mais moi, j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait quelque part une différence et qu'on était juif polonais. Et donc, ma maman, malheureusement, elle nous a quittés il y a deux ans. Et puis, avant de mourir, j'ai dit, OK, Mom, donne-moi ton numéro, donne-moi le nom de ta mère parce que je connaissais mon grand-père, Anthony Setschek, et elle me dit, Katerina Baruch. Et je dis, excuse me. Baruch? Did you say, yes, Baruch. Elle said, Mom, that's juif. Et peut-être, j'aurais pas su ça si ma fille, elle était pas venue ici, que j'avais pas pris un peu d'ulpan et pris un peu de judaï. Baruch, ça t'a... Baruch, je dis, Mom, we're Jewish. Elle me dit, no, go ask your aunt. Donc, je suis allée demander à ma tante. Oh, well, maybe, maybe, but we're Catholic now. Je dis, OK, fine, all right. Après, je suis allée voir ma cousine, qui habite à Pennsylvania, me dis, I remember your grandfather and my father speaking Yiddish. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allée, je suis allée dans un site qui s'appelle Heritage, My Heritage, or whatever. Et donc, je commence à retrouver toute ma famille. C'est plus difficile de trouver la famille polonaise parce que la Pologne n'était pas la Pologne avant 1920 et donc, c'était Russie et Autriche. Donc, tous les papiers que j'ai de ma grand-mère et de mon grand-père quand ils se sont mariés, ils ont, c'est toujours Katharina Baruch, Autriche, etc., etc. Donc, je suis en train de voir, de rechercher tout ça. Mais, et pour moi, pour moi, j'étais, c'était quand même incroyable parce que j'ai dit, finally, I know the truth of something. Je vois le cercle tourner que je ressentais, que j'ai compris pourquoi mes enfants étaient là, que j'ai compris pourquoi je me suis mariée avec deux Juifs. Donc, mes enfants, je les donnais la base de la spiritualité, de l'amour, de la tolérance et c'est pour ça, peut-être, que j'ai deux filles qui sont extraordinaires. C'est tout ce que je peux dire. Marianne et Chirelle. En tout cas, j'étais vraiment ravi de t'avoir et puis moi, tu ne le sais pas, mais moi, tu as été le fantasme de tous les jeunes de 15, de Mariti, Gilbert Carton-Tier, on écoutait, on te regardait à la télévision, on se souvient tous de cette fameuse sortie de bain avec Roule d'Eglésias. Tu sais, quand il tient la serviette comme ça, Roule d'Eglésias qui te tient la serviette, on se demandait tous si tu étais nue derrière. Non, pas du tout, c'est du cinéma. Demande à Ellie. Demande à Ellie. Les artistes, ils ne sont pas comme ça. D'un film. Oui. Je ne sais pas, je n'ai jamais dit et pourtant, je travaille avec... mon père voulait donner dix ans de sa vie pour toi. Ah bon ? Il était prêt à donner. Quand ils l'ont gardé, Gilbert Carton-Tier, il me dit à ma mère, elle, je lui donne dix ans de même. Et moi, quand elle me dit ça, ils me disent, à côté de la femme, il dit, oh, j'étais amoureuse de toi. Julie, et ta femme, qu'est-ce que tu vas faire avec elle ? Non, ma mère était d'accord. Elle a dit dix ans. Elle a dit dix ans. Ah oui, c'est bien. Donc voilà, c'est une belle vie et maintenant, je me trouve en Israël. On pourra chanter tout à l'heure un petit peu alors ? Si tu veux, oui. Ce programme vous est présenté par Mikas Delight ou Targ de Luxe. Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldoroto vous accompagne au dîner. Eldoroto, voiture de luxe et d'occasion en Israël. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Une vision claire. Stratégie et choix sont adaptés à votre profil et vous sont expliqués. Notre équipe composée d'anciens banquiers, notre expérience, notre indépendance et notre réseau professionnel en Israël ainsi qu'en France nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Vous cherchez le diamant de vos rêves ? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'acheter des diamants directement à la source, sans intermédiaire, tout en restant confortablement chez vous ? WoodX est la première bourse digitale du diamant qui vous donne un accès direct à une grande variété de diamants provenant des principales bourses mondiales du diamant. Nous ouvrons les portes d'un univers secret en vous donnant accès à notre réseau exclusif de diamantaires. Nos diamants proviennent d'une source éthique et sont accompagnés d'un certificat émis par les laboratoires les plus reconnus de l'industrie du diamant. Vous avez besoin de conseils ? Nos technologies innovantes vous offrent la meilleure expérience d'achat en vous aidant à trouver le diamant qui vous convient le mieux. Pour une approche plus personnelle, nos gemmologues sont à votre disposition pour vous assister. Commandez votre diamant et recevez-le directement chez vous, livré gratuitement. Découvrez l'expérience WoodX. www.woodx.com Dr. Watkins-Perling-Tatiana chirurgien dentiste diplômé de France et de Californie. Nous avons créé cette clinique il y a plus de 10 ans dans un esprit d'excellence. Notre clinique est équipée du système d'empreintes digitales 3D qui permet une extrême précision et un grand confort pour les patients. Nous offrons à nos patients des technologies de pointe et une équipe multidisciplinaire afin de le prendre en charge dans sa totalité. Mais ce qui nous caractérise le plus, c'est la centralité de la relation humaine, l'approche holistique, d'être à l'écoute de la demande intime du patient. Nous avons créé pour cela un cadre qui se veut cosy afin que l'expérience soit relaxante pour le patient. Dr. Anthony Sultan, chirurgien dentiste diplômé de la faculté de Paris garantière. Nous avons comme priorité un service de qualité à la française. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment courtier en crédit immobilier en France et en Israël permettant de financer votre acquisition immobilière jusqu'à 100%. KNE offre également de nombreux autres services à l'instar de la négociation de vos assurances en Europe, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Achats, ventes, locations, gestion immobilière ? Depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens. Alors contactez-nous ! Sassimo, votre partenaire immobilier. Sous-titrage ST' 501 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 Lorsque le renard qui venait de Galilée vint vers le Golan et lui demanda un maître, c'est tout. Non Raphaël, ne gâche pas ton talent, tu as écrit sur Apollinaire, tu as écrit sur François Villon. Fais-lui un poème, merde. Non François Villon, à tous les gens, je crie merci. Non, 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 t'y arriveras pas. Je peux le faire en hébreu ? Ah, t'es prêt. Je n'ai pas entendu de poésie en hébreu. ? C'est pour moi qu'ils éviter et ses brésστés sur Moshi. J'ai juste compris, le Hreigneur. C'est tout le reste. T'as reçu. J'ai voulu derrière ma chiché, mais bon. Jane, Jane, Jane. Éteins-toi, éteins-toi, courte flamme, La vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre acteur qui s'est démène, Il s'est pavane, Une heure durant sur la scène, Et puis, Qu'on n'entende plus parler. Shakespeare. Bravo. Ecoutez, là, vraiment, je suis très impressionné. Donc, tout le monde a gagné sur ce coup. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Il peut s'en disséder. Pourquoi c'est lui qui tient la caméra ? C'est quoi, ça ? C'est lui. Moi, je veux tenir la caméra. Regardez, regardez, moi, je veux tenir la caméra. Voilà. Eli. Je m'en donnais les points dans mes poches crevés. Mon palto devenait idéal. J'allais sous le ciel bleu muse Et j'étais ton féale. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Mon inique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, J'ai grené dans ma course des rimes. Mon étoile était à la grande ours. Les étoiles au ciel avaient un tout doux froufrou Et je le regardais assis au bord des routes, Ces beaux soirs de septembre, En tirant sur les élastiques de mes souliers blessés, Un pied contre mon cœur. Bravo ! Ça c'est un pro ! Alors là, je reprends la caméra, Et je dis bravo, et je dis cadeau. Et je dis cadeau surtout. Oui, cadeau, oui beaucoup. Regardez, qu'est-ce qu'on va vous faire là ? Déborah, applaudimètre. Déborah applaudimètre. Alors, vous voulez manger ? C'est Ruth je crois. Alors on a un petit cadeau, Pendant que vous commencez à manger, On va vous amener vos petits cadeaux. Ruth Sherwood, Et voilà, Ruth Sherwood, Pour ses fragrances, Essawira, vous offre là, Des parfums d'ambiance de maison. Voilà, on peut retrouver Ruth, Sur Insta Essawira, Fragrances, Ruth Sherwood. C'est ça, ça. Regardez, vous en avez un chacun là. Voilà. Mais quelle gentillesse. Alors vous en avez, Ça c'est vraiment, vous les avez mérités. Ça va sentir bon à la chaîne. Non mais alors moi, Je veux bien du Claude Strom. Hein, Franck, t'as vu, Il y a du budget sur A+. Ah j'ai vu ? C'est ça ? C'est ça, enfin en plus petit. C'est le bien sûr. C'est très bon. Oui c'est bon, c'est vrai. On remercie toujours le chef, Charlie Fadida. Voilà Charlie ! Charlie Fadida. Merci beaucoup. Alors il parle pas français, mais il comprend un petit peu le français. Charlie, bravo. Merci beaucoup. Charlie, bravo. Charlie, bravo. Charlie, bravo. Charlie, bravo. Donc restaurant Kacher, qui se trouve à Khashmonaim 99, Tishim Bet Tesha Khashmonaim. C'est un restaurant Kacher très connu. Et Charlie, même une vedette de la télévision israélienne. Il y a... Il y a Misada. Misada, c'est 99. Tishim Bet Tesha Khashmonaim. Et Ketrine, Charlie. C'est une Ketrine, donc c'est un traiteur. Ah, traiteur. Et merci beaucoup à toute l'équipe derrière. Fora la tiavette. Merci. Toda. Toda Rabba. Moi je crois que c'est un outragon, Ketrine. Ketrine. Ce programme vous est présenté par Mikaz 48, boutargue de luxe. Mikaz c'est l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldoroto vous accompagne au dîner. Eldoroto, voiture de luxe et d'occasion en Israël. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment un service de conciergerie privée haut de gamme d'appartements en Israël, le Majord Home, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition, nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Achats, ventes, locations, gestion immobilière, depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens, alors contactez-nous. Sassimo, votre partenaire immobilier. Dr. Wackney Sperling-Tatiana, chirurgien dentiste, diplômé de France et de Californie. Nous avons créé cette clinique il y a plus de 10 ans dans un esprit d'excellence. Notre clinique est équipée d'un système d'empreintes digitales 3D qui permet une extrême précision et un grand confort pour les patients. Nous offrons à nos patients des technologies de pointe et une équipe multidisciplinaire afin de le prendre en charge dans sa totalité. Mais ce qui nous caractérise le plus, c'est la centralité de la relation humaine, l'approche holistique, d'être à l'écoute de la demande intime du patient. Nous avons créé pour cela un cadre qui se veut cosy afin que l'expérience soit relaxante pour le patient. Dr. Anthony Sultan, chirurgien dentiste, diplômé de la Faculté de Paris Garancière. Nous avons comme priorité un service de qualité à la française. Vous cherchez le diamant de vos rêves ? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'acheter des diamants directement à la source, sans intermédiaire, tout en restant confortablement chez vous ? WoodX est la première bourse digitale du diamant qui vous donne un accès direct à une grande variété de diamants provenant des principales bourses mondiales du diamant. Nous ouvrons les portes d'un univers secret en vous donnant accès à notre réseau exclusif de diamantaires. Nos diamants proviennent d'une source éthique et sont accompagnés d'un certificat émis par les laboratoires les plus reconnus de l'industrie du diamant. Vous avez besoin de conseils ? Nos technologies innovantes vous offrent la meilleure expérience d'achat en vous aidant à trouver le diamant qui vous convient le mieux. Pour une approche plus personnelle, nos gemmologues sont à votre disposition pour vous assister. Commandez votre diamant et recevez-le directement chez vous, livré gratuitement. Découvrez l'expérience WoodX. www.woodx.com KNE Le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment Vos relevés de comptes bancaires israéliens en français à votre disposition et ce, à tout moment. La gestion et l'administration de votre courrier postal, traduit et consultable à tout moment via votre espace privé. Une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous propose un autre petit jeu avec toujours un cadeau à la clé. Trois histoires à nous raconter, enfin très courtes. Et une est vraie, simplement une est vraie. On va voter à l'unanimité et on décidera quelle est la vraie selon nous. Et si c'est vrai, on a gagné. Si c'est faux, on ne donnera même pas la réponse. On accroche et ma traille écarlée. Voilà, exactement. Alors on y va, Jean va commencer. Jean, trois choses. J'ai quand même travaillé ça parce que je n'aime pas mentir, mais il fallait que je raconte l'histoire pour vous. Donc ma première, bon, j'étais un jour au Kenya avec Alain Bouin-Dubourg et on tournait une émission de télévision qui s'appelle Animalia. Il faisait des très belles émissions sur les animaux. Et on était au Kenya et à l'aurore de la matinée, on est rentrés avec un jeep pour filmer la savane. Et tout d'un coup, on voit des éléphants. Mais les éléphants, ils nous ont chargés. Et donc on ne savait plus quoi faire parce qu'on était dans ce jeep. Et donc le monsieur qui conduisait ce jeep, il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Regardez, il y a une broussaille là, il y a un arbre monté sur le jeep et monté sur l'arbre. Et voilà, les éléphants sont passés à ça du jeep. Et nous, on était sauvés dans les arbres. Donc deuxième, deuxième. Non, non, mais on ne jugera qu'après. Élie, on ne juge qu'après. Et un peu plus court, je te demanderai. Deuxième, mes parents, mon père John et ma mère Chris, ce sont, mon père, il était dans la Deuxième Guerre mondiale, il était pilote en Chine. Et ma mère, elle était chanteuse pour les USO tours, pour les troupes américaines. Et donc, ils se sont rencontrés tous les deux en jouant de ping-pong au Havre. Et après, ils sont partis en New York et après, je suis née. Troisième ? Troisième ? Bon, ma première chanson, vraiment, ma première, première chanson, était la chapelle d'Alem. Ou avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. OK, alors, on va voter très rapidement. Qui pense à la première, deuxième, troisième ? Moi, première. Il y en a, il faut, l'une des trois est vraie. L'une des trois est vraie. Juste l'une des trois est vraie. L'une des trois est vraie. La deuxième. L'unanimité, 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 donc. Il y a la deuxième. La deuxième. Moi, je dis la deuxième. La rencontre. La rencontre entre ses parents. Attention, on va décider. Tout le monde est d'accord ? La rencontre, deuxième. 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 Deuxième ! Vous avez gagné ! Ouais ! Parce que les éléphants, ils défendent les arbres. En fait, c'est surtout parce qu'il y avait de la lumière dans les yeux en le racontant. Ah oui, c'est vrai. Ah, bravo. Mais je n'ai pas de ces parents, il y a de la lumière dans les yeux. Ouais, mais parce que je ne l'ai pas trop rencontré. Attention, réfléchissez bien parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que j'avais prévenu Jean, donc ce n'est pas évident. Qui est prêt à raconter ? Ah, Franck ? Ouais, alors attends, pour Benjamin, je vais foutre mes lunettes. Ah, d'accord. Alors, trois fées plus. Trois fées, cours, cours, cours. Après, je développerai quand vous l'aurez trouvé. Si tu la trouves. Ah oui, sinon, c'est vrai que je pars avec. Sinon, si on ne la trouve pas, on ne répond plus rien. On ne saura jamais. Eh bien, à un moment donné, je voulais faire aussi des recherches comme Jean sur... Jean. Jean, Jean. Sinon, c'est un euro. Alors, on la refait. On n'a plus les moyens avec le corona, c'est fini. Alors, vas-y. Il n'y a plus de pub. Donc, j'ai fait comme Jean. J'ai fait des recherches sur ma famille et mes ancêtres. Et en fait, j'ai découvert que j'avais du sang royal. D'accord. Suivant. Deuxième fait, c'est que je suis là devant vous, mais en fait, je suis un miraculé parce que j'ai eu un très grave accident de voiture à Téhéran, sous les ayatollahs. Et troisième fait, comme ancien diplomate et conseiller du premier ministre, j'ai eu la chance de voir beaucoup de chefs d'État et de leaders. Et donc, j'ai eu un dîner à la Mokata avec Yasser Arafat. Ah, c'est dur. Le premier, c'est quoi ? Le sang royal. Le sang royal. Le sang royal. Le sang royal. Le trois. Moi, je dirais le trois. Le trois. Tu vois le premier ? Oui, moi, je dirais le trois aussi. Alors, attends, est-ce qu'on est la majorité de trois ? Non, je dirais aussi. Le premier, le trois. Il y a le sang royal. Il y a Arafat, il y a... L'accident à Téhéran. L'accident à Téhéran. Oui. L'accident royal. T'aurais été malheur, j'aurais dit le deux. La deux, il a trois. La deux, il a trois. Ah, c'est pas mal, là, ce que t'as fait. C'est pas mal. Moi, je dirais, il faut choisir trois. On est d'accord pour trois ? Allez, là, je dirais la deux. Non, la trois. Non, la trois, la trois. Moi, je dirais la un. Alors, qui vote ? Il a une longue. Trois. Est-ce qu'on est une majorité de trois ? Merci. Levez la main. Levez la main pour la trois. Oui, trois. On est quatre à trois. Bon, elle est majorité de trois. Allez, vas-y. J'ai jamais rencontré Arafat. Ah, il y a, il y a, il y a, il y a. Il y a gagné. Et on n'en saura jamais. On ne saura jamais. La suite. C'est horrible. C'est comme ça, c'est l'histoire. Si tu me donnes un euro. Suivant, suivant, suivant. Alors, tu as du Saint-Royal ou pas ? On n'en saut pas, Claude. C'est ça, le jeu ? C'est le poker, faut payer. Qui ? Eli, t'as une histoire ? Tu veux plus de temps ? Tu veux plus de temps ? Moi, tout est vrai. Non, je sais pas. Oui. Vas-y, vas-y. Quand j'étais, je sais pas, quand Chirac était président, on est partis en vacances ensemble. Oui. Faire des, voilà, des vacances qu'on a passées à San Diego. Quand j'étais avec, quand je tournais un clip avec Vanessa Paradis, on a couché ensemble, on a dormi ensemble. Quand j'ai... On est d'accord pour la deux. Quand j'ai dormi, on parlait tout. Quand j'ai fait... Quand j'ai fait... Eric Sunflowers, malheureusement, il y a un type qui a été écrasé par un tank et qu'on n'a pas pu sauver, voilà. C'est la 1. La 3. On va dire la 1. C'est la 1, c'est la 1. La 2, je suis pas sûr, sûr. Sans Diego Chirac. Moi, la 3. Moi, je dis la 3. La 3 aussi. La 3, c'est peut-être... Ouais, excusez-moi. La 3, parce qu'il avait de la tristesse dans le... Et puis, il l'a dit d'un truc genre comme si c'était pas possible. Elle est la 3, on est d'accord ? Elle est la 3, qui veut... Moi, je veux... Allez, Cyril, c'est la 1, c'est la 1. La 1 ? Non, c'est pas la 3. La 1, c'est la 1. La 1, c'est la 1. Il est à San Diego. Avec Claude. Bon, alors, qui suivant ? Je vais laisser un paradis. Jean-Charles. Jean-Charles, on a Jean-Charles. Alors... 1, j'ai présenté une émission pour enfants sur Europe 1. C'est vrai ? Oui ! 2, j'ai forcé un barrage de police en Afrique du Sud. 3, j'ai donné un concert de hard rock quand j'étais au lycée. 3 ? Avec un groupe de lycéens. 3 ? 3 ? 3 ? J'avais la tête de Jean-Charles. 3 ? Ben, c'est pas ça. Je suis content parce que vous étiez tous convaincus de ça, mais les autres n'ont pas trop. Est-ce que tu as l'air d'un chanteur ? Je ne sais pas. Non, j'étais guitariste. Bon, mais j'ai vraiment joué dans un groupe, mais on n'a jamais fait le concert. Bon, alors moi, alors moi, je me lance. Bon, ça rappelle un souvenir un peu. Tu es mauvais acteur. Il est mauvais. Il est mauvais. Il est nul. Je suis sorti avec une actrice connue quand j'avais 21 ans. Connue quand même. Elle l'a encore connue. Mais elle avait quel âge ? Elle avait 25. 25, 24. Ok. C'est moins de ignorants. C'était quand même. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, mais quand j'y pense... Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais très connue, quoi. Pour nous, c'est quand même... J'ai été attaqué par un puma dans la jungle amazonienne. Et j'ai joué au tennis avec Björn Borg. J'ai échangé des balles avec Björn Borg. Trois. Moi aussi, trois. 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 Il était avec Björn Borg, moi je suis sûr que c'est là. Alors, votez, votez, votez. C'est qui l'actrice ? Un, un, un. Moi je vote pour l'arrivée. Trois. Moi aussi, c'est qui l'actrice ? Bon, alors, qui a un, qui a trois ? Non, aucun dédain. Aucun. Vous n'avez pas trouvé ? Ah bon ? C'est pas bon. Toi, c'était la bise. C'est le puma. Wow ! C'est le puma ? Suivant, puma. Mais comment t'as pu être attaqué par un puma ? En tournage. Ah ? Comment ? À quel moment de ta vie t'as été attaqué par un puma ? Bah en tournage, tu sais, des fois il nous arrive des trucs. Mais où ? Tu t'as tourné où ? À la Amazonie, on tournait un petit, un petit, un petit, un petit arjan pour TF1, une émission qui s'appelle Droit de Petit Champion. Un petit arjan et le mec, il avait un puma à lui. Et on arrive avec l'ingénieur du son, la caméra, les machins, on arrive, on s'installe et puis il avait un puma. Et le puma, il me fonce dessus, il me met ses deux pattes comme ça, sa gueule là, il m'ouvre la truc, il chute comme ça, et je m'ouvre, tu vois. Et puis en fait, il le fait, et là, il le rappelle et puis, et moi, je suis là. Et vous êtes embrassé après, lui là-bas, quand il suis dit. Et normalement, j'ai triché, j'aurais pas dû vous raconter ça. Vous avez perdu. C'est vrai. Bon, alors. J'ai bu un café avec Augusto Pinochet, le dictateur du Chili, pour le convaincre de ne pas venir visiter Jérusalem avant sa mort. Il y a quelle année ? Au Rwanda, j'ai fait venir un avion de bonbons pour les réfugiés du Rwanda. Et à Gaza City, à l'Hôtel Palestine, j'étais tout seul dans la suite d'Arafat, avec Arafat, qu'ils n'avaient pas qui j'étais. Troisième. Moi, j'aimerais que ce soit la Troie. Les bonbons, je pense les bonbons. Moi, je pense la Troie. Moi, c'est la Troie. La Moukata. Allez, on est tous sur la Troie. Viens, on va gagner. Tu sais pourquoi ? Parce que je viens de voir Oslo, un très bon film sur HBO, HBO, un nouveau film sur le traité d'Oslo. Je devrais le voir. Les Troie sont vrais. Sûrement, tu étais là. Non, non, non. Bon. Tous les trois. Les Troie sont vrais. Les Troie sont vrais. Je savais qu'il y en a rien qui allait faire. Oui, mais voilà. Tu me souviens à Arafat, c'est... Cyril. J'ai inventé une maladie qui s'appelle le Corona. Qu'est-ce que c'est le Corona ? Qu'est-ce que c'est le Corona ? Le Corona ? Calme, calme, calme. Ça, c'est très drôle. Parce que comme ça, je serai habité à Y24. Donc, on va apprendre que le Corona, c'était une codyrie. Encore les juifs. Bravo. On te reconnaît plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Bon. Attends, c'est à cuire, c'est là. C'est celle-là, c'est à cuire. Parce qu'il y a des virus ici. Il y a des virus de Cyril. Alors, vas-y, c'est... Alors, la première chose. Regarde, ils tous, ils sont en train de bouffer. Ils t'écoutent même pas. C'est normal, ça ? C'est normal ? Pendant mon doctorat, j'ai mis le feu à un laboratoire en Hollande. Ça, ça semble vrai. OK. Ma maternelle, ma deuxième histoire, la maternelle, je l'ai fait dans une école catholique chez les sœurs. Et la troisième, j'ai pas pu faire mon deuxième vaccin. Ma deuxième dose, parce que j'étais allergique à la première dose. Moi, je sais que c'est pas la troisième, je sais que c'est pas la troisième, il m'a déjà fait le coup, mon jour. Moi, j'irai la deuxième. Moi, j'irai la deuxième aussi. Parce que Marseille, c'est possible. Moi, j'irai l'écuré, oui, l'écuré. La deuxième, la deuxième aussi. Amen. La deuxième, l'écuré. Donc, c'est notre première victoire là ? Il mange et on se dit, bon, on a préparé la lumière, donc on le laisse manger. Et on dit, voilà, c'est pour la coupe de Paris Match. Il dit, ouais, mais moi, je bouge pas, je reste comme ça. Donc, il nous oblige à le shooter comme ça. Il veut pas mettre de chemise, il veut rien, il mange comme ça. Et donc, du coup, on le shoot, évidemment, aucune des photos n'est passée. Mais on le shoot en slip, donc j'ai les photos. On le shoot en slip, en train de manger, comme ça, énorme. Ça, c'est ma première histoire. La deuxième, c'est Adrien Carambeuf, qui vient ici jusqu'à Tel Aviv. On la shoot pour une campagne textile. Et elle porte une robe un peu ouverte. Et elle me dit, on va voir, parce que ça... Et on lui dit, il faut enlever la culotte. Parce qu'en fait, ça fait d'énormes traces, quoi. Donc, on peut pas les laisser. Donc, elle enlève la culotte. Sur une des photos que j'envoie à l'agence, on voit tout. Et un des catalogues qui part pour la France est dedans où elle est sans la culotte. Et on voit tout ce truc. Par erreur. Par inadvertance. Par inadvertance, parce que c'est pas moi qui ai fait la sélection. Et ensuite, une fois, je shoot Odigier, Christian Odigier, à Los Angeles. Et il me dit, on va shooter, si ça t'embête pas. J'ai la collection de Smet. C'est les blousons de Johnny Lillet. Et il me dit, on va shooter. Il est dans la chambre, là-bas, dans le truc. Il nous attend pour le shooting. Moi, je fais ma collection Christian Odigier. Et moi, au départ, je devais shooter que Christian Odigier. Il me dit, mais j'ai une nouvelle collection de Johnny qui s'appelle Smet. Et on le shoot. Et il est ivre mort par terre, dans la chambre. Et on peut pas le shooter, parce qu'il arrive pas à se lever, quoi. Et que tu te souviens, il était revé au mur. Il y avait le show Odigier. Exactement. La 3. Moi, il y a un visite entre deux et la 3. Il y a un moment, il n'aurait attaqué Paris-Marc. Il y a un, il faut savoir. Ça peut voter, là. Moi, je dis la 2. C'est le mauvais catalogue qui est publié. Je trouve ça assez drôle. Alors ? Non, je trouve pas que c'est trop gros ça. Donc, on les rend. Moi, je suis à la 2, moi. La 3, 3. Il y a une. Moi, il y a une. Depardieu, il faut voter. Voilà. Raphaël, Cyril. Moi, la 3. 3, 2. Allez, tu es au mot, tu es à la 3. La 3. Oui. 2. 2. Il y a entre 2 et 3, là. Oula, 1. Mais Depardieu, elle est plausible. Oui, elle est plausible. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Je sais pas, dites-moi. Valérie, cranche. Valérie. Alors, moi, je veux pas qu'on dise du mal de Depardieu. Malgré tout. C'est pas du mal. Tu dis de la huile ? Oui. C'est vrai. La une ! Bravo ! Je faisais bien, mon garçon. Oui, c'est vrai. Oh, génial. Est-ce que tout le monde a joué ? Non. Valérie n'a pas joué. Valérie. Alors, dans les années 80, je suis partie en Russie pour aider des refuseniques. Et j'ai donné du papier, des bouts de ficelles et vraiment des punaises et des stylos à, notamment, Hélène Abonner. La deuxième chose, c'est que j'ai fait le transsibérien. Hélène Abonner. Hélène Abonner. Hélène Abonner. Hélène Abonner. La célèbre... Hélène Abonner, la femme de Nathalie Schaunsku. Et donc, j'ai également fait le transsibérien. Et dans le transsibérien, je suis tombée sur Poutine. C'était dans les années... Bon, qui n'était pas à l'époque... Voilà, mais par hasard. Et la troisième... J'ai été pilier de ring pour Jérôme Savary au Grand Théâtre de Jérôme Savary. Il y avait un spectacle et j'étais pilier de ring. Il cherchait des femmes pour être... C'est ça. Moi, je dis trois aussi. Trois. J'ai vu la photo. J'ai vu la photo. Oui. C'est trois. C'est trois. Moi, je demande trois aussi. Trois. Non. C'est la huile, c'est la huile. C'est les abonnaires. C'est les abonnaires. Bravo. Je te vois tellement... Elie, elle est bonne comédienne. Elle est bien. Elle est bien. Non, non, les refuseniques, c'était terrible dans les années 80. Tu vois quelque chose ? Je vais vous raconter des tas d'histoires. Non, mais courte. Trois petites couilles. Très courte. Très courte. J'ai fait le tour d'Angleterre en autostop. Deux fois, c'est une vraie. Avec deux copains. Qu'est-ce que ça fait ? Le tour d'Angleterre en autostop en 1969. Bon, ça, c'est vrai, Frère. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Number one. Après, j'ai fait les 24 heures du Mans de karting. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, on continue. Et j'ai fait le tour du lac d'Annecy en vélo. Bon, la une, la une. C'est la une. C'est la une. C'est la une. C'est la une. Avec un col, c'est pas facile. Non, mais c'est la une. J'avais jamais fait de vélo avant. La une. La une. La une. Keep les partages. Benjamin, les partages. Allez, la une. La une. Bon, ben, j'ai fait les trois. Oh là là là. C'était quand même très, très réel. Bon, tout le monde a joué ? Benjamin, toi, tu passes son tour. Toi. Alors, vous savez, j'aime beaucoup la musique. Donc, je vais vous raconter trois anecdotes musicales. Voilà. La première, c'est qu'un jour, j'ai eu l'immense chance, chose extrêmement rare, de rencontrer Jean-Jacques Goldman et d'enregistrer une émission avec lui. Ce qu'aujourd'hui, il y aura récine puisqu'il ne parle plus. Et à la fin de l'émission, j'ai dit, il y a une chanson que j'adore, qui s'appelle entre gris clair et gris foncé. Et on a enregistré après l'émission. Entre gris clair et gris foncé. Je suis en duo avec Jean-Jacques Goldman. La deux, c'est qu'une fois, entre deux émissions, on me chope dans un couloir. On me dit, Benjamin, vite, 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 vite. Il faut que tu ailles en plateau. Il y a une émission téléachat. Et on cherche quelqu'un pour présenter une machine de karaoké. Et je me retrouve en direct, propulsé comme ça, en train de vendre à l'antenne, en direct dans M6 boutique, une machine à karaoké. Et la dernière, ça se passe ici, en Israël, à l'occasion d'un concert, il y a quelques années, de Rami Kleinstein, grand chanteur israélien. Et c'était une petite salle. Donc, il pouvait se permettre de faire monter le public. Et je suis monté sur scène. Et je vais redonner trois notes à Rami Kleinstein. Rami Kleinstein. 3. 3. 3. 3. 2. Moi, je dis la 2 aussi. 2. Moi, je dis... La 2 téléachat, c'est bizarre, c'est quand même. C'est possible aussi. 2. 2. 3. Qui c'est ? On est en majorité 3 ? Moi, je pense une. Non, bon, on est en majorité de 3. 3. 3. Et bien, c'était la 2. C'était la 2. Voilà, merci. J'étais à M6, je bossais pour M6 Kids, et on m'a vraiment chopé dans le couloir. En me disant, il y a un problème, il y a une machine à karaoké à vendre. Et le chanteur qui devait venir pour la démonstration est malade, il n'est pas là. On m'a foutu un micro et en 10 secondes, je suis rentré en plateau et j'ai dû vendre en direct et chanter Baby One Man Time. Je pense que c'est la pire interprétation sur Terre de Baby One Man Time. Bravo, bravo. Bravo à tous. Allez, bon alors, on va faire comme chez Jacques Martin. Tout le monde l'a gagné, évidemment, sur ce jeu. On va demander à Pierre Nakache, patron de Mikas Delight, de venir vous faire une exclusivité mondiale. Ecoutez bien, exclusivité mondiale. Entre Pierre, Pierre, entre. Pierre Nakache, patron de la boutargue Mikas Delight, qui vous offre, écoutez bien, non seulement une boutargue, mais c'est la première fois, la première fois au monde que vous allez voir cette boutargue. J'adore la boutargue. Attention, on ouvre un, deux, trois. Mais c'est de l'ordre. Comment, ça se mange ? Ça se mange, ça se coupe et ça se mange comme c'est. Ah ouais ? Déjà, déjà, sachez que la boutargue Mikas Delight est magnifique. C'est bon madame. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée, continuez bien. Bon, hé, hé, franchement, on a beaucoup parlé, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu. Raphaël, j'ai parlé de toi. Tu voulais chanter un petit peu ? Ah, yes. Tu voulais chanter ? Est-ce que ça te dirait d'écouter ? Jean, chantez. Ça me dirait tellement que c'est un rêve qui s'accomplit. Et bien, ça va être tout de suite, parce que là, on va accueillir non seulement Jean qui va chanter, mais... Chirel ! Yopi ! Au revoir la fois ! Merci Chirel. Avec plaisir. Merci à vous. C'est joli ça. Qu'est-ce que vous portez là ? Nous avons créé avec OVLAC une marque qui s'appelle One Piece Revelation, parce que c'est un One Piece et c'est une Revelation, pleine de fleurs. C'est très frais. C'est frais. C'est très sympa. Et c'est magnifique. Merci. Ça se porte l'hiver, l'été et tout. Bah, il y a plein de modèles différents. Pour hommes aussi. Et tu vois, c'est ça le Corona. C'est qu'on s'est réinventé pendant le Corona. On fait des kimonos. Alors, tu viens de nous chanter... On va chanter une femme. On va chanter une chanson que j'ai écrite dans les années 70. Et c'est grâce à cette chanson que Jean Renard, le producteur de Mike Brown, de Johnny Hallyday, de Sylvie Vardon, m'a découvert en sorte avec cette chanson. Et maintenant, je la chante avec ma fille qui est tellement jolie. Et pour notre plaisir ce soir. Et pour toutes les femmes et pour les hommes qui sont ici ce soir. On est là, on t'écoute. On vous écoute. Ton amour a fait de moi une femme. Je suis née une seconde fois. Tu as mis au monde l'amour d'une femme. Je ne vois ma vie qu'à travers toi. Une femme qui saura vivre l'amour. Au long des nuisées des jours. Une femme qui saura te rendre heureux. En peignant ta vie en bleu. Une femme qui te donnera sa vie. Qui te donnera sa vie. Une femme qui saura te consoler. Qui vivra à tes côtés. Je me sens bien dans la peau d'une femme. Je ne veux rien d'autre qu'être à toi. Je dépends de tes rires et de tes larmes. Je ne vois ma vie qu'à travers toi. Une femme qui saura vivre l'amour. Au long des nuisées des jours. Une femme qui saura te rendre heureux. En peignant ta vie en bleu. Une femme qui te donnera sa vie. Qui te donnera sa vie. Une femme qui saura te consoler. Qui vivra à tes côtés. Aujourd'hui, je suis vraiment une femme. Quand tu es soleil, moi, je suis l'été. Et quand tu es le feu, moi, je suis la flamme. Tout ce que tu voudras, moi, je saurai. Une femme qui saura vivre l'amour. Au long des nuisées des jours. Une femme qui saura te rendre heureux. En peignant ta vie en bleu. Une femme qui te donnera sa vie. Qui te donnera sa nuit. Une femme qui saura te consoler. Et qui vivra à tes côtés. Et qui vivra à tes côtés. Et qui vivra à tes côtés. Et qui vous, à côté te donnera sa vie. Maisöh, tu veuxろう,ULLES. Merci. Bravo. Jerma. Pas facile. Merci, merci Chéret. Ça nous donne envie de continuer en musique quand même. On va continuer cette fournit. L'hymne de la journée de la femme qui a fait cette chanson. Oui, on l'avait faite d'ailleurs Benjamin une fois. Benjamin je rêverais que tu puisses accompagner au piano Jean un jour, tu voudrais bien ? Moi je veux bien accompagner Jean Madsen mais à une condition, qu'elle chante en hébreu parce qu'on est quand même à Tel Aviv. Genre un truc, genre Eucalypsus ou un truc comme ça ? Par exemple, un grand classique. Au Vlac, qui n'a autour de cette table, alors tes photographes évidemment on te connaît pour les photos du Burning Man, on te connaît pour les photos d'Inde, de mode, etc. On voit passer à l'image d'ailleurs quelques-unes images. Voilà Benjamin et Jean se sont installés et on les applaudit quand même ! Allez ! La mer rejoint le ciel, les arbres sont éternelles. Un écran de verre au milieu du désert C'est un jardin d'Éden Chaque pierre a une histoire C'est là que je vis ici où j'ai grandi Pourtant rien n'a changé Aucune trace de ces années Mes souvenirs intacts C'est mon chemin C'est mon... La forêt d'Eucalyptus Le pont et le bateau La mélodie du ruisseau Le chant de l'eau Le chant de l'eau ReACHO obsessed L'089 databases Le chant de l'eau Toutes les처ines C'est Chirel qui a écrit les textes en français. Qu'est-ce qu'on a d'autre en impro pendant qu'on y est ? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mâtre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres. Et si l'un veut garder, qui se nous servait de nid, ne payait pas de mille. C'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famille et moi qui posais mes yeux. La bohème, la bohème, ça voulait dire. On a 20 ans, la bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Alors vous savez que ce morceau est arrivé jusqu'ici, et il existe une version en hébreu. Ah ! Alors, ça va bien. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence.